Voilà, il est tout pile 9h40, démarrage en trombe de l'instant M. Le langage cinématographique est une œuvre collective, ce qui signifie une succession de dépossessions pour le scénariste, parfois douloureuse, écrite après coup l'homme de lettres. Et pour cause, auteur d'un scénario qui verra le jour sur TF1 et Netflix, sous le nom de Marseille, Dan Franck raconte l'histoire de son histoire, comment on la lui a commandée, comment elle s'est mise à l'habiter, comment il l'a nourrie et façonnée, comment un réalisateur l'a littéralement dénaturée, pour ne pas dire massacrée. Le résultat, une série complètement foirée. Dan Franck en a fait un roman à clés, très piquant, règlement de compte tous azimuts, non, pas du tout. Itinéraire d'un écrivain qui voulait tout, sauf trahir ses personnages. L'instant Aide, Sonia de Villers, sur France Inter. Bonjour Dan Franck. Bonjour. Scénario paraît aujourd'hui chez Grasset et on va dire que comment toute ressemblance avec des personnes, c'est totalement fortuit. Totalement fortuit. Totalement fortuit. Immense hasard. Immense hasard, très bien. Alors on va parler un petit peu d'actualité des médias et ensuite nous allons plonger dans cet immense hasard. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale sera discutée la loi destinée à protéger le secret des affaires. Il s'agit d'une transposition d'une directive européenne qui veut protéger les entreprises contre la divulgation d'informations stratégiques. Le problème, selon nombre de journalistes, c'est que n'importe quelle information interne à une entreprise pourra être classée secret des affaires et entraîner une sanction pénale contre les médias. Avec cette loi, des scandales comme celui du Mediator ou des Panama Papers ne seraient jamais sortis au grand jour. En fait, j'avais plein de choses à vous dire là-dessus. Mais au final, je vous conseille plutôt de réécouter la chronique de Nicole Ferroni à la fin de la matinale. Ce matin, c'était parfait. À lire dans le canard enchaîné ce matin, un enregistrement d'une réunion à l'Elysée entre la communicante de Macron et les journalistes, à qui on explique pourquoi la salle de presse, installée là depuis Giscard, la salle de presse du Palais va être déménagée. En clair, pourquoi l'exécutif ne veut pas avoir les médias dans les pattes ? Réaction, vous lirez, de la correspondante américaine de l'agence AP. Vu les difficultés de l'accès à la salle de presse, disons que la France se situerait plutôt du côté des non-démocraties. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous croyez que je peux me présenter ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Les listes sont presque bouclées, tu as choisi Barès. Je n'en comprendrai pas que tu reviennes sur ta décision. Si je n'y vais pas, c'est le milieu qui prendra la ville. Ni Barès, ni personne n'aura les couilles de s'opposer à la mafia. Il n'y a que moi. D'accord. Mais je te le redis, c'est un gros risque. Ça veut dire que j'ai peu de chance ? T'en as aucune. Gérard Depardieu dans Marseille, série vue sur TF1 et sur Netflix. Est-ce de Marseille dont vous parlez d'Anne Franck ? Est-ce de Netflix dont vous parlez d'Anne Franck ? Dans Scénario, qui sort aujourd'hui chez Grasset ? Non, pas du tout. Je parle de Marseille, la ville. Je parle des gens que j'ai rencontrés à Marseille. Je parle de l'histoire d'un scénariste qui découvre cette ville, qui découvre un milieu ou des milieux différents du sien et qui, à partir de là, élabore une construction pour faire un film. Voilà, vous avez été le scénariste de Marseille dans la vraie vie. Mais comme vous l'avez dit, on va dire que votre récit et la réalité se croisent de manière tout à fait fortuite. De la même manière que vous nommez Pascal Bonavita, un producteur. Est-ce que c'est Pascal Breton, l'homme qui a voulu être le premier producteur français à décrocher la timbale tant convoité ? C'est-à-dire la première série française produite par Netflix en France. On ne saura jamais. Est-ce que le VDM, WDM, dans votre livre et Netflix ? On ne saura jamais. Est-ce que le fameux Sam Istoge, ce réalisateur qui va s'emparer de votre scénario ? Et Florent Emilio Syri, on ne saura jamais. Ça n'est pas grave. C'est un tir vrai aragonien, vous connaissez l'histoire. Oui, je connais l'histoire. Alors on va commencer par la fin de votre livre d'Anne Franck, celle de la dépossession. Le moment où ce livre devient justement extrêmement drôle, Sam Istoge s'empare de votre scénario, son verdict. Il manque du sexe, des flics, de la cam, un début plus musclé, des scènes en tôle, trois poursuites en voiture, des rottweilers dans les cités, des maîtresses tous azimuts pour un personnage que vous reconnaîtrez peut-être. Voilà un personnage qui touche le zob d'un autre personnage dans la douche en parlant de... Mais ça, c'est la série, ce n'est pas le livre. Oui, c'est la série. Mais vous, dans le livre d'Anne Franck, vous écrivez dès la page 75. J'ai fait une grosse connerie, une imbécilité. Oui, j'ai cédé à la tentation et j'ai fait de mon personnage un addict sexuel. Je n'aurais jamais dû. Oui, alors le personnage, ça n'a rien à voir avec celui qu'interprète Majimel. Le personnage qui est un addict sexuel, c'est un truand marseillais qui va prendre la mairie d'une vie de voisine. Maintenant, encore une fois, c'est du mentir vrai. C'est-à-dire que vous avez du vrai, du faux, des tas d'expériences de vie. J'ai écrit beaucoup de scénarios, des histoires qui se croisent, un imaginaire qui embellit tout ça et qui en fait un livre, un scénario qui raconte l'histoire, une histoire qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire de la série Marseille. Rien à voir, on a très bien compris. Sauf que ce qui est très drôle, c'est que quand un scénariste met un addict sexuel dans un scénario, dès le départ, le producteur lui dit « Ouh là 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 là, très très bien, on voulait du transgressif ». Le personnage, il doit être séduisant et baiser tout ce qui bouge, hommes et femmes. Et quand le réalisateur s'en empare, il dit justement des scènes de cul, on en veut plus et encore plus et encore plus, ajoute deux nanas entre elles. En général, ça plaît « Regarde la vie d'Adèle, c'est un succès ». Oui, c'est le metteur en scène, c'est le point de vue d'un metteur en scène sur un scénario. En fait, ce qui est intéressant dans la construction scénaristique, c'est de voir la manière dont on invente une histoire à partir de choses vraies. Donc Marseille, les cités, une bande de faux-monnailleurs pour ce qui concerne le livre. Et puis on écrit, on est toujours confronté au regard du producteur, puis au regard du diffuseur, puis au regard du metteur en scène. Mais en fait, celui qui compte le plus après le scénariste, c'est évidemment le metteur en scène, parce que c'est son œuvre. On oublie toujours le nom des scénaristes. Je suis l'artiste de mon livre, mais l'artiste d'un film, c'est le metteur en scène. Et c'est le langage du metteur en scène qui apparaît. Et c'est lui qui prime et c'est normal. Alors à propos de langage, justement, ce que vous racontez, ce qui est très drôle dans le film, c'est que vous passez des mois et des mois en écriture, et que quand le réalisateur prend votre texte, votre langage, il dit « tu mets trop de points d'exclamation dans tes dialogues, ça trouble. » Et puis de toute façon, des dialogues, il y en a trop. Il faut aller plus vite. Il ne faut pas que le téléspectateur zappe. Et là, votre scénariste de fiction se retrouve dans une situation absolument invraisemblable. Je ne peux pas imaginer qu'un metteur en scène dise en vrai à un scénariste, il y a trop de points d'exclamation dans tes dialogues, quand même. Ce serait quand même épouvantable. Une forme de censure littéraire terrible. Oui, sauf qu'on en arrive à une situation très drôle, qui est qu'on a tellement coupé les dialogues qu'à la fin, il manque jusqu'à dix minutes de film par épisode. C'est trop court. Bon, ça, c'est comme si j'écrivais une comédie. Voilà. En fait, ce sont les aléas de l'écriture d'une série ou d'un signe, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez une vision qui croise, encore une fois, du metteur en scène. Ce n'est pas forcément la même. Il y a donc, en effet, quelque part, à un moment donné, une dépossession. Mais c'est absolument normal, puisque, encore une fois, c'est le metteur en scène qui est le patron. Alors là, la dépossession, elle est très violente, puisque vous vous faites carrément virer du tournage. Je dis vous, puisque vous racontez l'histoire à la première personne, même si c'est un jeu de fiction, on a très bien compris. Oui, les metteurs en scène détestent que les scénaristes viennent sur les tournages. Tous les metteurs en scène ? Oh non, ils aiment bien qu'on dise bonjour, qu'on passe, etc. Mais quand les choses ne se passent pas bien, et moi, j'ai voulu raconter quelque chose, en fait, qui se passe moyennement bien entre le metteur en scène et le scénariste, parce que ça arrive assez souvent. Moi, j'ai beaucoup d'amis scénaristes qui se plaignent beaucoup d'avoir été dépossédés, qui s'en remettent, parce que, finalement, les résultats sont plutôt intéressants. Donc, j'ai imaginé, en effet, un scénariste viré du plateau par un metteur en scène. Que vous racontez encore une fois la première personne. Justement, quittez la série. Vous vous posez la question, en tout cas, le scénariste du livre se pose la question, parce que, à vous, Dan Franck, c'est déjà arrivé, avec Les Hommes de l'Ombre, série politique sur France 2. Vous claquez la porte pour la deuxième saison. Extrait des Hommes de l'Ombre. Les sages du Conseil constitutionnel attendent les rapports des médecins pour décréter officiellement la vacance du pouvoir. Le président du Sénat se tient donc prêt à assurer l'intérim. Je l'ai eu longuement en téléphone. En cas de malheur, il ne se présentera pas. Bon, la voie est ouverte. Alors, on va y aller petit à petit en respectant les femmes. D'abord, on fait l'unanimité chez nous. Ensuite, on attaque la gauche. Bon, pour le moment, affliction générale. Le président est encore là. Voilà, vous l'avez quitté, cette série-là ? Ah oui, c'est un grand regret, d'ailleurs, je dois dire. J'ai quitté la série parce que, enfin, on est d'accord, d'ailleurs, avec les producteurs. Parce que les demandes des uns et des autres étaient absolument contradictoires, difficiles. Je n'arrivais pas à m'en sortir, je n'arrivais pas à suivre mon fil. Je savais que Nathalie Baye ne reviendrait pas. Donc, je suis parti par étapes parce que j'aimais beaucoup cette série que j'ai créée avec d'autres. C'est des coups avec Emmanuel Carrère, qui est également romancé et qui, lui aussi, a claqué la porte d'une autre série pour Canal+, qui s'appelle Les Revenants. Et qui dit, lui aussi, que finalement, il a regretté. Oui, j'ai vraiment regretté lui aussi. On en a beaucoup parlé parce qu'au fond, c'est notre côté écrivain qui prend le dessus. C'est-à-dire qu'on est maître absolu de nos romans et de nos livres et on n'est pas ni des films ni des séries. Et c'est normal et parfois, c'est difficile de rentrer dans ce rôle qui est très différent de celui d'un homme de plume. Alors, le metteur en scène de scénario de votre livre vous dit, comment tu imagines les beaufs, tes beaufs de Marseille ? Et vous, vous lui répondez, ce ne sont pas des beaufs. Et lui, il vous dit justement, chacun les voit comme il veut. Et c'est ça qui est très beau dans ce que vous racontez d'Anne Franck. C'est qu'au final, vous aviez comme un pacte avec vos personnages. Vous vouliez les protéger jusqu'au bout. C'est pour ça que vous n'avez pas quitté la série. Vous vouliez les protéger jusqu'au bout. Oui, en fait, il y a encore une fois du vrai et du faux. Moi, j'avais rencontré dans le livre, c'est l'histoire que je raconte. J'ai rencontré des faux monnayeurs qui m'ont introduit dans Marseille. Je n'ai vu pas que les cités. Je suis allé aussi dans les milieux politiques. Je suis allé à la mairie et un peu partout. Et c'est vrai qu'on s'attache à ces personnages parce que ce sont des personnages, parce qu'on vit avec eux pendant longtemps, pendant le temps d'écriture d'un livre ou d'une série. Et c'est toujours difficile de les quitter. D'ailleurs, vous dites, je n'ai pas envie de passer des mois en compagnie d'un type pour lequel je n'aurais eu que du mépris. Ça, c'est mon problème. C'est que je n'arrive pas à décrire des personnages que je n'aime pas ou que je trouve sales ou qui sont moralement condamnables. Il faut que je leur trouve quelque chose de positif. Mon faux monnayeur, personnage principal, qui est donc un personnage qui fait de vrai, de faux, d'invention, est un bonhomme que j'aime beaucoup parce qu'il est malin, parce qu'il a une idée, parce qu'après, il faut s'en détacher. Ce n'est pas toujours facile. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est la façon dont vous tricotez ces narristes, ces rencontres dans la vie, dans la vraie, et ce qu'elles deviendront sur le papier. J'ai rencontré Akhenaton à Marseille, j'ai trouvé que c'était un type absolument formidable. J'ai passé un peu de temps avec lui. Je voulais qu'il fasse la musique de cette série sur les faux monnayeurs. Et là, ça n'a pas été le cas et je l'ai bien regretté. Mais j'en parle parce que c'est un type formidable. Et vous en parlez aussi parce que vous avez rencontré un bonhomme, un vrai bonhomme, que vous aimez, qui vous intéresse, pour lequel vous développez une vraie affection, un vrai attachement, qui va basculer dans la série comme un personnage de fiction. D'ailleurs, c'est très intéressant, quand vous rencontrez des gens à Marseille, vous dites qu'ils se transforment sous mes yeux en personnages. Quelle est la différence entre une personne et un personnage d'Anne Franck ? Le personnage, en fait, d'abord, il vous appartient. Si vous emmerdez, vous pouvez le tuer. Vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez. Vous êtes absolument libre. Il n'y a pas de rapport d'autorité autre que celui-ci qui est fondamental. Vous êtes le créateur du personnage. Et puis, vous le défendez contre vous-même, contre lui, contre ceux qui l'agressent. C'est comme une vie parallèle. C'est assez étrange, la vie d'un écrivain ou d'un scénariste. Parce que vous inventez des personnages dont personne ne connaît rien tant que le livre ou la série n'ont pas été diffusées. Et vous vivez avec ces gens-là. Vous ne pouvez pas raconter ça. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire qu'Akhenaton, dans le livre, devient quelqu'un d'autre, que je me sers de sa musique comme mot de passe entre différentes personnes. C'est incompréhensible. Alors maintenant, je suis content parce que, comme il y a 400 pages de livres, on peut entendre. Voilà, vous pouvez entendre parce que c'est précisément ce que vous avez raconté. Parce que, vous aussi, vous êtes à la fois une personne et un personnage dans ce livre. Exactement comme les personnages de la série étaient une personne au départ, sont devenus des personnages. C'est-à-dire que là, vous réussissez à la fois à nous raconter l'histoire et l'histoire en train de s'écrire, avec vous, écrivain, votre femme, votre fille, qui est ado, à la maison, la réfugiée rwandaise que vous hébergez dans votre appartement, etc. Donc, il y a vos tribulations d'écrivain, il y a vos états d'âme d'écrivain. Et puis, il y a l'histoire, parce que parfois, vous vous effacez complètement. Il y a l'histoire, parfois, qui surgit et qui prend des chapitres entiers. Parce qu'en fait, plusieurs choses m'intéressaient quand j'ai commencé à écrire. Je voulais raconter Marseille, ce que j'avais vu dans cette ville que je trouve très puissante. Et je voulais raconter le processus d'écriture. Comment est-ce qu'à partir d'un imaginaire, de deux ou trois faits réels, on arrive à faire un spectacle, que ce soit un spectacle littéraire ou un spectacle audiovisuel ? C'est ça que je voulais faire. Et donc, ça me paraissait intéressant de raconter l'histoire de cet écrivain au travail, de voir comment il se confronte à la réalité, comment il invente des personnages, comment il les modifie en fonction du réel, et comment il vit lui-même, et comment cette vie est perçue par son entourage. Et si vous n'aviez pas raconté tout cela durant 300 pages, les 100 dernières pages qui sont l'histoire de la dépossession, finalement, ne seraient que farces. Mais en réalité, ça n'est pas qu'une farce. C'est une histoire cruelle. C'est une vraie séparation. Oui, mais l'intérêt de raconter l'écrivain au travail, c'est que ça vous donne une distance drôlatique. C'est-à-dire qu'il est parfois absurde. Complètement. Il fait des crises d'ashkénazie. C'est quoi ça, des crises d'ashkénazie ? C'est des crises d'angoisse. Des crises d'angoisse qui viennent de l'Est. Il est absurde. Son entourage, d'ailleurs, le juge absurde, parce qu'il est obsessionnel sur son histoire. Il essaye de raconter ce qu'il écrit et personne ne comprend rien. Et puis, finalement, ça emmerde tout le monde. Voilà, c'est ça. Et puis, ce faisant, il y a tout ce travail sur la vraisemblance, ce que vous dites, ce que vous avez rencontré à Marseille, ville puissante dont vous vous imprégnez. Vous vous dites d'ailleurs journaliste contrarié au cours de ce livre. Et puis, il y a toute votre réflexion qui est extrêmement intéressante sur comment on construit une intrigue. Qu'est-ce que c'est qu'un cloutage ? Qu'est-ce que c'est que des lignes de scénario qui doivent finir par se rassembler ? Qu'est-ce que c'est que des scènes inutiles parce qu'elles ne contribuent pas à développer un personnage ? Anne Franck. Moi, j'ai donné des cours de scénario à Sciences Po et ailleurs dans des écoles de cinéma pendant un moment. Et en fait, un de mes projets, c'était de raconter en vérité in vivo comment ça se passe, comment on invente. Et donc, ce livre peut s'adresser aussi à des gens qui ont envie d'écrire des scénarios ou même d'ailleurs des livres puisque moi, je respecte beaucoup l'imaginaire des gens. Je trouve que l'imaginaire est un langage absolument extraordinaire et que les gens ne s'en servent pas assez. et j'aimerais bien que si on lit ce livre, on comprend qu'en effet, on peut... J'ai fait ça dans des... Vous savez, moi, dans des quartiers, dans des écoles, j'ai beaucoup aidé des enfants comme ça et ce qui m'intéressait, c'était de leur dire vous avez un imaginaire, écrivez une pièce de théâtre, on va écrire une pièce de théâtre ensemble. Et j'ai voulu écrire ça, voilà. J'ai voulu faire que les gens aient confiance dans leur imaginaire. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un scénario et pas un roman sur lequel travaille cet écrivain, vous, en réalité, vous intégrez dès le départ la place de la caméra, la place de l'image dans cet imaginaire, justement. Vous essayez d'étirer vos mots pour qu'ils produisent des images. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'en fait, vous avez, vous, des images quand vous écrivez. Même quand j'écris un livre, j'ai des images. Quand vous écrivez un scénario, encore plus. La seule chose, c'est que ce sont vos images. Elles vous appartiennent. Et c'est vrai que le metteur en scène les transforme. Et c'est bien normal. Et dans le livre, par exemple, c'est vrai que le scénariste s'en dépossédé, n'aime pas trop ce qu'il voit, le résultat de son travail. Mais en même temps, il a tort. Il a tort parce que cette série remporte tous les prix internationaux. Et donc la vision... C'est un succès planétaire. C'est un succès planétaire. Et les critiques en sont absolument fans. Donc ça n'a rien à voir avec Marseille. Rien à voir. Et ça veut dire que la vision du metteur en scène était la vision juste. Absolument. Merci beaucoup, Dan Franck. Merci à vous. Voilà, c'est à lire. Chez Grasset, ça sort aujourd'hui. Ça s'appelle Scénario.